Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous retrouve pour votre tirage sentimental de la semaine qui va du lundi 12 août au dimanche 18 août 2024. Alors ce tirage s'adresse à vous qui êtes lion en signe solaire, en signe ascendant, si également vous avez Vénus en lion ou votre lune en lion. Alors on va tout d'abord voir la guidance avec les arcades majeurs du tarot pré-raphaélite pour voir quelles sont les énergies de la semaine, celles qui viennent à vous, celles que vous laissez derrière vous, l'énergie très positive, la bonne vibes et l'énergie un peu plus compliquée pour vous les lions sur cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 août dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Allez pour les lions, quelle est la parole de l'oracle ? Alors ici on a la carte du jugement, avec le jugement c'est une prise de conscience, un éveil, quelque chose qui se ravive, qui est réveillé au niveau sentimental. Alors c'est vrai que ça parle parfois de coup de foudre, de quelque chose comme ça qui surprend et qui nous fait renaître un petit peu. Donc si vous avez traversé des périodes compliquées et vous étiez un peu dans une difficulté, on sent que là il y a une compréhension nouvelle qui vous est donnée et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Dans l'énergie passée, voyez on a le pape. Le pape, je pense que vous avez beaucoup réfléchi, essayé d'être conforme à l'objectif que vous vous étiez fixé, en agissant conformément à vos valeurs, à votre morale. C'est comme si vous aviez fait ce qu'il fallait faire. Et en dépit de ça, si vous n'y êtes pas arrivé, là il y a une prise de conscience qui fait que vous allez avoir une clé de compréhension nouvelle et c'est peut-être l'arrivée d'une personne. Alors l'avenir, dans la carte énergie à venir, vous avez la roue de fortune. Donc voyez la roue de fortune, c'est quand même une carte qui nous montre qu'il y a un déblocage, que les choses qui étaient en stand-by peuvent avancer. Vous pouvez avancer sur un point précis de votre vie sentimentale. Il y avait des difficultés, des obstacles. Ceux-ci sont levés, donc on avance avec plus de facilité. Alors en énergie un peu plus compliquée, ici pour vous, on a le battleur. C'est comme si tous les éléments n'étaient peut-être pas réunis pour pouvoir agir comme bon vous semble. Vous dites, ah c'est peut-être pas le moment, mais finalement ça sera le moment à l'instant d'après. Donc je pense que plutôt vers la fin de la semaine en question, là vous aurez la possibilité de débloquer la situation, même si peut-être en début de semaine, tout n'est pas encore là pour vous permettre d'avancer. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, toutes les clés en main. Oh ben en énergie favorisée, on a l'étoile. L'étoile, ça parle quand même d'amour. Amour, du coup avec le jugement, ça nous fait penser à un coup de foudre amoureux, quelque chose qui arrive peut-être par surprise, qui est ré, comme ça, une énergie d'amour qui revient. Donc beaucoup d'espoir, de chance aussi pour vous dans cette semaine d'août. Alors pour ceux pour qui c'est l'anniversaire, il y a certainement des choses qui vont bouger à votre période, à votre date anniversaire, autour de cette date-là. Alors, je continue avec l'oracle Indigo, pour vous qui êtes Lyon, en signe solaire, ascendant, lumière, vénusien. Lyon, votre vie sentimentale sur la semaine du 12 au 18 août 2024. Donc là, on est sur le tirage qui est plus prédictif. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Lyons ? Alors, on a création printemps, oui. Il y a vraiment, voyez, une énergie qui vous porte, qui vous relève. Ce jugement, voyez, là, dans ces tombes, des êtres ressuscitent. Et donc, vous vous relevez avec force d'une situation qui a été compliquée à vivre intérieurement. Et les choses vont avancer parce que vous avez la roue. Donc, vous allez être entraîné vers un mouvement qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait tourner une page par rapport au passé. Allez, pour vous, les Lyons. Alors, on a la carte du choix. C'est marrant parce que quand je battais les cartes à l'instant, là, au moment où je vous ai montré le jeu, j'ai vu la carte du choix. Et je pense que vous faites le choix de vous relever, d'aller de l'avant. Vous considérez que vous aviez fait ce qu'il fallait faire et donc que vous méritez l'amour ou l'amélioration de la situation. Et ça, c'est le cas. Réunion l'été. Donc, beaucoup de moments de partage, de festivité, des moments joyeux, heureux, au cours desquels vous retrouvez votre joie de vivre. Et on sent qu'il y a une renaissance, c'est ce que je disais. Peut-être en voyant aussi avec les nouvelles des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Ou alors, c'est le retour d'une personne ici qui ne vous avait pas donné de nouvelles depuis un bon bout de temps, qui revient. Et il y aurait à ce moment-là des retrouvailles. Mais là, ça prend une tournure plutôt amoureuse. Le voyage. Alors, la carte de la roue, ça peut nous évoquer les déplacements. Le voyage ici nous montre que vous partez en vacances, en voyage. Avec la carte des nouvelles, c'est possible que du coup, ayant eu ces nouvelles, vous allez retrouver quelqu'un qui est éloigné et à distance de vous. Et enfin, pour vous, les lions, la carte du secret. Donc, vous voyez, le secret, ça peut me faire penser justement au fait que ça peut rester un peu discret, officieux, sans trop en dire davantage à l'entourage. Vous attendez de voir. Et c'est aussi les secrets qu'il y a eu quand même une chose qui s'est révélée à vous, une compréhension nouvelle. Et c'est le jugement. Donc, il y a quelque chose qui vous avait peut-être échappé, une dimension d'une situation qui vous avait échappé et qui est amenée à votre conscience. Et c'est ce qui vous permet de vous relever. Donc, c'est un tirage plutôt positif, je trouve. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. Et si vous souhaitez une consultation privée, www.parole-d'oracle.fr Un grand merci. A très bientôt. Au revoir.